et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot ici c'est dames pronoms un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices avant toute chose comme d'habitude je tiens et bien souhaitez la bienvenue pour ce qui vient de s'abonner vous êtes 10995 abonnés sur cette chaîne bientôt 11000, 11000 c'était objectif pour la fin du mois donc on y arrivera largement en tout cas je tiens à vous remercier pour tout votre soutien au quotidien n'oubliez pas ce petit pouce bleu pour le soutien c'est très important pour la chaîne 300 pouces bleus c'est l'objectif sur cette vidéo avec pourquoi pas 3000 vues et surtout de bons résultats de paris sportifs ce week-end je ne sais pas pourquoi je le sens bien sur la dernière vidéo j'avais proposé deux petits pronostics pour l'Europa League le combiné de deux matchs est passé mais malheureusement c'est vrai je me suis trompé avec le Barça j'avais donné Marceau gagnant face à Naples et c'est vrai que les résultats sont un petit peu en dents de scie en ce moment bref avant de vous proposer les pronostics n'oubliez pas le jeu concours j'offre tout simplement une place au stade de la Real Social ou bien de l'athlétique Bilbao pour celui qui gagne le jeu concours tout simplement sur les 19 premières journées c'était Benoît Carrière qui avait gagné et là de la journée 20 à 38 on a relancé pour que tout le monde puisse avoir une chance de gagner tout simplement et pour l'instant tout le monde peut encore gagner puisque c'est le début de la deuxième phase Gilles est premier avec deux scores exacts de trouver Johan 1, Sheik Basen 1, Florian Magot 1, R de Roman 1, Shérif Bas 1 et ensuite Jackpot 70 aussi 1 donc vous voyez que tout le monde a encore ses chances de gagner et ce week-end il n'y a qu'un seul match à pronostiquer puisque l'athlétique Bilbao affronte la race sociale donc j'attends en commentaire vos pronostics, vos scores exacts du match l'athlétique Bilbao Real Sociedad avant que j'oublie d'activer vraiment la cloche de notification pour activer la cloche justement pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo ça va vous aider vraiment énormément et j'ai posté dans la partie communauté un petit sondage pour savoir pour demain matin pour un nouveau live si vous préférez que ce soit sur Youtube ou sur Instagram je vais également demander à mes amis ma communauté sur Instagram donc pour ce week-end les pronostics donc c'est pour le samedi 19 février et le dimanche 20 février il y a 5 championnats majeurs la Ligue 1, la Ligue 2, la Liga, le championnat italien, donc la Serie A et le championnat allemand, la Bundesliga mais demain matin on en fera encore plus, plus de pronostics si vous venez sur le live et sur ces 5 pronostics moi ce week-end ce sera deux paris j'hésite sur un match ou bien un gros combiné parce que je le sens bien ce week-end, je ne sais pas pourquoi et bien sûr le pari spécial avec Montpellier là c'est très grosse mise pour moi je vous dirai ça à la fin de la vidéo samedi 19 février on commence avec le championnat français mais c'est la Ligue 2 entre Oxer et New York c'est vrai que Oxer a plusieurs absents avec notamment Charbonnier le co-meilleur buteur de ce championnat avec 13 buts c'est vrai mais ils sont quand même 5ème avec 39 points tandis que New York lui ils sont 7ème avec 35 points c'est déjà très bien pour le chamois New York d'être classé 7ème dans ce championnat ils jouent normalement le maintien ils se maintiennent normalement de justesse et je ne sais pas pourquoi c'est pour moi une victoire de Oxer ce week-end coté à 2,35 en sachant que ça fait déjà 4 matchs qui n'ont pas gagné New York aussi ça fait 3 matchs et surtout 2 défaites ça joue de moins en moins bien j'ai l'impression pour l'équipe de New York une équipe que je suis moi en Ligue 2 enfin bref victoire de Oxer à l'extérieur coté à 2,35 en plus ils ont gagné aussi à l'aller 4,0 ensuite c'est un combiné de 2 matchs que je vous propose et c'est sur le championnat espagnol un petit combi championnat espagnol et le combi espagnol italien on va dire Real Madrid à la veste pour moi il n'y a rien à dire le Real leader du championnat va gagner c'est vrai que face au PSG on a vu que c'était une équipe qui a eu beaucoup de mal à avoir la position du ballon et dès qu'il y a en face l'équipe est assez bonne on va dire qui a vraiment des individualités qui permet de mettre en danger cette équipe du Real on voit bien que le Real a des difficultés mais en défense quand même ça tient la route et ça m'étonnerait qu'ils ne marquent pas à domicile face à cette équipe basque d'Alabès qui eux jouent le maintien jusqu'à la dernière journée et ils ont vraiment de bons joueurs ils avaient battu il me semble d'ailleurs le Real mais là je pense que le Real va tout faire pour gagner et se rapprocher du titre victoire du Real Madrid la cote est assez basse 1,20 il me semble donc je vous propose de combiner ça avec un autre match Salernitana face à l'Assemblant là c'est le leader premier Milan 55 points face au dernier Salernitana qui est 20ème avec seulement 13 points normalement je n'aime pas trop jouer les favoris mais là sur ce combiné c'est comme ça c'est la victoire du Real combiné avec la victoire de l'AC Milan et ça fait une cote totale de 1,55 franchement je trouve que c'est assez safe vous me direz vous si ça vous paraît bien on bascule sur la journée du dimanche 20 février et là c'est une double chance sur un match espagnol attention c'est le derby Athletic Bilbao réassocié le match qu'il faut donner le score exact en commentaire pour le jeu concours l'Athlétique Bilbao est actuellement 8ème avec 34 points et la race sociale est juste devant 6ème avec 38 points moi je vous dis une seule chose c'est que la bataille pour l'Europa League et même l'Aigue des Champions va être vraiment serrée ça va être jusqu'au bout ça va se jouer à quelques points on voit que l'Athlétique Bilbao est 8ème et finalement ils sont à 4-5 points de Barcelone parce que Barcelone attention ils peuvent très bien ne pas être en Europe l'année prochaine et ça c'est pas impossible qu'ils ne puissent pas se qualifier en Ligue des Champions voire même en Europa League je pense pas mais ils ont peut-être Barça quand même une petite chance c'est que s'ils remportent l'Europa League ils peuvent aller accéder en Ligue des Champions enfin bref l'Athlétique Bilbao reste quand même sur une bonne série malgré sa défaite à Mallorque moi je pense que les Basques de la Reassociade vont réussir à faire au moins un match nul même s'ils ne sont pas favoris sur ce match je vois donc la double chance match nul ou victoire de la Reassociade qui c'est vrai a joué jeudi voilà ils ont fait un bon match de partout ils sont un peu plus fatigués donc forcément ils vont avoir plus de mal mais moi je pense que la Reassociade devrait au moins ramener un point donc cote à 1,50 la double chance match nul ou la victoire de la Reassociade ensuite on bascule sur la Bundesliga avant de repartir sur notre pari spécial avec ma grosse mise là pour une fois et bien je vais aller dans le sens du favori aussi c'est Dortmund qui reçoit Borussia Maglavatsch alors c'est vrai que Dortmund en ce moment c'est catastrophique même en Ligue Europa ils ont pris une sacrée branlée mais ils sont encore en vie grâce à ce deuxième but Dortmund a perdu 2 à 4 face à Rangers et il y aura peut-être un peu de fatigue mais il y a Haaland Haaland il est extraordinaire hors du commun infatigable pour moi c'est la victoire de Dortmund à domicile ils sont deuxième avec 46 points leur adversaire est treizième avec 26 points cette année ils sont vraiment voilà en danger on peut le dire le Borussia Maglavatsch ils désoivent beaucoup ils ont gagné à l'aller contre Dortmund mais là je pense que Dortmund va se refaire et gagner à domicile grâce à surtout Haaland victoire de Dortmund côté à 1,60 et alors là on arrive à notre pari spécial et oui c'est un pari spécial puisqu'on fait le même pari depuis la première journée de Ligue 1 et ce depuis la saison dernière malheureusement là ça ne réussit pas pour tous ceux qui me suivent vous le savez mais je vais vous dire quand même mon ressenti et bien sûr ma mise alors pour ma mise je vais poster bien sûr sur Instagram ça il n'y a pas de problème dès que je parie je mise et je publie sur Instagram Montpellier joue à Lorient alors pour ceux qui ne me connaissent pas on parie sur le match nul à chaque fois que Montpellier joue pourquoi Montpellier parce que j'ai choisi cette équipe l'an dernier il y a eu 12 nuls donc on a pas mal gagné d'argent beaucoup de bénéfices sauf que cette année il n'y a eu que 4 nuls de Montpellier et depuis le mois d'octobre ils n'ont pas fait un seul match nul alors à part un match en retard que j'ai réussi à sauter on a économisé de l'argent je crois que c'était face à Strasbourg je n'ai pas joué le nul et bien on augmente la mise à chaque fois qu'on perd donc ça fait beaucoup de pertes je ne sais pas exactement mais moi pour moi et bien j'ai misé 100 euros sur une cote une cote à 3,25 pour le nul en Espagne pour essayer d'augmenter le gain possible et le reste donc j'ai misé 230 euros au total et sur ces 230 euros j'ai misé 130 euros au bureau de tabac en France la cote est de 3,20 et 100 euros en Espagne parce que la cote est de 3,30 ou 3,25 je ne sais plus bref ça fait une grosse mise pour moi 230 euros de mise pour un gain total de je ne sais plus combien mais ça serait vraiment bien que Montpellier fasse enfin un match nul mon ressenti je pense que ce match là passera pourquoi ? parce que les merlus ça ne joue pas trop mal et ce sont deux équipes qui à mon avis vont à mise à part à la fin du match peut-être essayer de gagner voilà ce serait un petit peu un jeu défensif je ne vois pas beaucoup de buts dans le match Montpellier a du mal à marquer et Lorient et bien à domicile ça tient la route notamment sur les derniers matchs d'ailleurs face à Monaco ils ont réussi à faire 0-0 moi je pense que le nul c'est jouable je le donne comme pronostic spécial mais aussi comme pronostic et bien qui comptera pour le bilan public voilà donc pour moi jouez-le ce match nul Lorient Montpellier même ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer le nul bien sûr je ne vais pas vous dire de miser autant que moi mais je vous le dis je le sens bien donc voilà pour les pronostics de ce week-end je vais traduire tout ça bien sûr en anglais pour tous mes nouveaux abonnés qui ne parlent pas français bien évidemment je vous dis à demain matin pour un nouveau live désolé pour que la vidéo soit aussi longue mais j'essaye de faire les choses au mieux bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à demain matin pour le live